Nous avons tous une vraie responsabilité sur l'état de santé des récifs lorsqu'on vit sur une île. Avec les forêts tropicales, les récifs coralliens sont les écosystèmes les plus riches en biodiversité pour notre planète. Ils renferment une vie sous-marine exceptionnelle, des centaines d'éponges, des milliers de mollusques, des poissons, des coraux. Dans notre région, les récifs coralliens de la Caraïbe ont un fort taux d'espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces uniques, originales au monde, et qui sont donc précieuses, mais aussi fragiles. Et pourtant, ces récifs jouent des rôles importants. C'est d'abord notre ressource, notre patrimoine. C'est aussi un rôle important de protection des côtes et des populations des effets de la houle. Et puis le rôle économique important des récifs, la ressource de pêche, le tourisme, mais aussi un rôle encore peu exploré qui concerne la prospection de molécules marines qui serviront à la médecine, l'alimentation et les cosmétiques, par exemple. Il faut imaginer les coraux, ces organismes vivants, ces îles, qui sont fixes et immobiles, qui ne peuvent donc pas fuir dans nos eaux, et qui donc sont soumis continuellement aux effets du changement climatique, mais aussi et surtout dans la Caraïbe, aux effets des pollutions locales. Quelles sont-elles ? Quelle est la qualité de l'assainissement dans nos îles ? Qu'en est-il aussi des pollutions terrestres, la pollution par les pesticides, qui tôt ou tard se retrouvent dans le milieu marin, mais aussi des aménagements parfois inadaptés au niveau de nos zones litorales qui constituent un continuum avec les récifs coralliens ? Les rencontres scientifiques régionales nous donneront l'occasion de sensibiliser le plus grand nombre. En effet, nous devons tous ensemble agir pour parvenir à sauvegarder les récifs, sauvegarder notre biodiversité, qui est l'écrin du développement à venir de notre région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada